bonjour à tous bienvenue sur cette web tv de villes et villages internet nous allons traiter le sujet aujourd'hui de la formation des agents à la culture numérique je suis constant de l'attes de l'association des bada des balabs association des professionnels de la concertation et je vais animer cette discussion aujourd'hui nous recevons sur notre plateau anne lehénanf vous êtes adjointe maire de vannes et également vous l'avez mentionné réserviste citoyenne dans le morbihan cyber cyber citoyenne dans le morbihan vous nous expliquerez ce que c'est c'est intéressant par rapport à notre sujet monsieur joël mais cantard vous êtes adjoint maire de dijon est également responsable du master ressources humaines dans la fonction publique à dijon vous expliquerez également plus en détail notre sujet aujourd'hui donc la formation des agents à la culture du à la culture numérique peut-être madame lehénanf vous pouvez nous lancer le sujet en expliquant les enjeux finalement pourquoi a ton besoin de former les agents à cette culture du numérique plutôt que vous parlez des enjeux je vais vous parler plutôt d'une expérience et d'une analyse que j'ai pu faire avec les équipes de la dsi à vannes face à deux situations différentes qui concernent le numérique première situation à la demande d'une élue notamment la jeunesse petite enfance elle nous demande de réfléchir à un outil facilitant la dématérialisation de ses services petite enfance cantine crèche activité de loisirs de bout en bout c'est à dire de l'inscription jusqu'au paiement en ligne passionnant excitant pour nous donc on a réfléchi on a travaillé avec avec les services probablement pas au bon niveau enfin en tout cas pas au niveau on n'est pas assez descendu en profondeur au niveau de la coopération on est resté à l'élu référente le dga de ses services éventuellement la chef de service on n'est pas allé plus loin donc on a fait un comité de pilotage on a monté construit ce cet outil et là où j'ai fait une première analyse peut-être d'insatisfaction ou en tout cas de non performance totale c'est que on a des bugs dans le mode de fonctionnement pourquoi parce que la personne qui utilise au quotidien le guichet unique eh bien elle ne s'est pas forcément approprié cet outil qui a transformé profondément l'agent de la collectivité qui a profondément modifié sa façon de travailler et le pire je dirais qu'il puisse arriver à la dsi et à des élus comme moi au numérique c'est de s'entendre dire que des vannes reçoivent des mails leur disant qu'ils vont recevoir par courrier les informations nécessaires pour l'inscription leur enfant là sont censés être transmises par mail ou évidemment être censés qu'ils ont des mois de travail pour que tout soit dématérialisé de bout en bout il y a encore des courriers voilà donc ça c'est un exemple qui est plutôt je dirais une remise en question sur la mode de d'implication des agents d'accord je vais quand même donner en parallèle une expérience plutôt positive l'arrivée du rgpd approfondément nous bouleverser un petit peu nos façons de penser et il ya un tel impact au niveau de la collectivité tout entière et de tous les agents de tous les services que nous avons décidé avant de mettre en pratique les modifications d'organisation de travail en lien avec le rgpd et un petit peu plus loin sur la cybersécurité du coup c'est qu'on a décidé de faire des sessions de sensibilisation de l'ensemble des agents de la ville de vannes c'est à dire les 1200 personnes y compris celles qui ne sont pas en contact avec le numérique tous les jours pour expliquer les enjeux les enjeux d'abord de responsabilité qu'ils ont chacun mais aussi de modification de leur pratique du coup il ya une appropriation il ya un projet collectif une responsabilité collective donc voilà je voulais donner en préambule deux exemples de méthodes qu'on a pu tester une qui n'est pas convaincante et on a repris on va reprendre ça en main et l'autre qui à l'inverse parce qu'on a plutôt fait de la sensibilisation de la pédagogie de l'information et bien il ya une sorte après d'acculturation et d'adhésion à un projet donc un vrai besoin finalement conclusion de formation de sensibilisation pour pouvoir faire passer certains alors je vais sans doute pas finalement prêcher pour ma paroisse mais je pense que la culture numérique ne passe pas par l'outil numérique mais par la sensibilisation et par la formation donc par les rh par l'humain d'accord monsieur mais quant à vous semblez approuver j'approuve oui la première la première expérience qui a été donnée on l'a vécu aussi qu'on a décidé de de partir de tout dématérialiser pour de l'inscription à dijon à la ville de dijon de tout dématérialiser pour l'inscription au niveau scolaire le périscolaire etc pour les parents et c'était aussi difficile parce que pour les agences est difficile mais aussi pour les pour les usagers mais ça relativement bien marché il y avait des points où on aidait les personnes pour le faire et on a pu rencontrer ce que tout ce que vivent les citoyens finalement c'est ce que peuvent vivre les agents quand ils sont impactés par par l'arrivée du numérique dans les services il ya bien des années j'étais dans un autre dans un autre secteur je me rappelle quand il y avait quand on a informatisé la gestion des stocks dans un saint-crous et les marchés des marchés publics à l'époque c'était pareil les agents qui avaient l'habitude de travailler sur des marchés comment dire papier classique voir arriver on parlait de l'informatique à l'époque c'était aussi un changement culturel alors sur ce que vous avez dit aussi une chose qui m'intéresse beaucoup par rapport aux agents effectivement il faut de la formation vous avez dit vous étiez référent de sécurité cybersécurité c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet compte tenu des attaques qu'on a dans les systèmes informatiques et le maillon faible souvent dans les grosses structures c'est vrai à la ville c'est vrai sans doute à l'université partout dès qu'il ya beaucoup d'agents c'est le mail etc on rentre par ce par ce biais là et on peut affaiblir des systèmes de cette façon là et enfin donc là il ya un vrai travail de formation pour les agents il ya un vrai travail on a on a remis par exemple à chacun de nos agents comment dire une adresse tous les agents ont maintenant une adresse informatique arrobas ville-dijon.fr bon mais après quand on l'utilise il ya la façon d'utiliser d'apprendre à vivre avec et et à ne pas avoir des pratiques à risque en termes d'utilisation du mail etc ça c'est une chose et puis vous avez parlé d'une autre chose qui la m'intéresse directement sous mon autre casquette de d'enseignants enfin je dirais que vous êtes donc je suis professeur de droit public et je dirige le master qui s'appelle droit des ressources humaines des fonctions publiques à l'université de bourgogne et moi je dis il faut absolument qu'on forme nos jeunes qui sont appelés donc soit travailler en cabinet d'avocats spécialisés contentieux de la fonction publique soit le plus souvent en service rh dans les collectivités territoriales les administrations d'état ou hospitalière donc il faut absolument que il y ait une culture numérique j'allais dire y compris on en parlait avec avec web force 3 des gens qui ont fait la grande qui ont travaillé sur la grande école du numérique y compris sur le codage et il ya une demande il ya une demande très forte moi des étudiants ils ont quoi ils nous regardent je crois en ce moment ils sont bac plus 5 ils sont demandeurs de cela et l'autre aspect on fait du droit c'est effectivement le rgpd moi je suis effaré horrifié même de voir que et je suis très content de savoir qu'avant vous avez on va peut-être profiter de votre expérience et peut-être vous inviter ou discuter de ces questions là de voir que dans les services mais tous les services toutes les administrations ne sont pas prêtes au rgpd le rgpd c'est 90 pages au bulletin officiel de le règlement général de protection des données or quand vous avez un service quand vous gérez un service de personnel de ressources humaines par définition vous gérez des données sensibles sensibles des données personnelles donc il est important que on se prépare à tout cela y compris et beaucoup dans les services dans les services rh de gestion de personnel et là on va voir donc j'ai conclu ça la semaine dernière une formation de six heures avec une avocate spécialisée travail des étudiants voilà vous avez 90 pages vous relisez ces 90 pages vous me vous avez des obligations qui découleront pour les services rh dans les administrations vous êtes d'accord susceptibles d'aller en stage et après travailler avec l'avocate pour voir pendant six heures ce qui est bien ce qui est pas bien mais il faut s'y préparer j'arrête tout de suite après il faut s'y préparer parce que c'est obligatoire à compter du 28 mai 2018 quelle collectivité dans la salle est prête à l'arrivée du rgpd je suis pas il y en a qui sont prêtes bien évidemment mais il ya beaucoup de pas que les collectivités des entreprises les entreprises s'y prépare plus d'ailleurs notre formatrice elle prépare les entreprises privées mais dans les collectivités publiques les hôpitaux même les administrations d'état je crois que la question mérite d'être posée parce que justement vous évoquez donc une formation là vous avez donné un exemple d'une session de formation à le hénan fait ce que vous avez l'impression justement ayant dit identifier ce besoin que l'offre de formation est là qu'il y a des possibilités de former les agents en tant qu'élu est ce que vous êtes en mesure de les identifier et d'y recourir on aura forcément à investir parce que je pense que c'est de l'investissement en fait puisque il va y avoir des besoins puisqu'il va y avoir des réorganisations à cause du rgpd mais n'ya pas que ça il ya aussi les pratiques tout simplement métier quand on dématérialise des services ou qu'on modifie des pratiques dans des services des pratiques qui ont lieu depuis des décennies donc c'est souvent vécu comme un choc ou comme voire même une agression parce que on retire un peu cette impression là du pouvoir où il ya toujours la notion que le numérique va va être un petit peu le le big brother va un petit peu surveiller tous les travaux qu'on va perdre le contrôle en tant qu'agent non seulement de la formation sur les pratiques mais aussi sur une désacralisation une dédramatisation du numérique en fait le numérique n'est qu'un outil n'est qu'un outil et fait voilà nous ce qu'on passe comme message à la ville vannes pour justement alléger les tâches rébarbatives lourdes ennuyeuses des agents les libérer de ces tâches là parce que la machine peut le faire et et que ça facilite le lien avec le citoyen parce que l'objectif faut pas l'oublier c'est de moderniser notre administration et de faire en sorte que les citoyens n'est pas se déplacer au centre ville de vannes avec leur véhicule tourné en rond pour trouver une place pour venir chercher une attestation de décence voyez c'est des choses assez basique ou participer à des consultations sur la rénovation urbaine de la ville à distance depuis chez eux après le boulot le soir voilà c'est ça le but c'est vraiment des choses plutôt sympathique dans les relations et innovantes dans les relations avec la ville donc il ya les modifications d'organisation de travail mais aussi c'est un moyen aussi de protéger la formation c'est à dire à partir du moment où on est conscient des obligations qu'on a et notamment au regard du rgpd et bien ce moment là je dirais ça les ça les rassure et ça leur montre aussi qu'on les accompagne ils sont pas seuls face à leurs obligations notamment sur la collection des données est ce que les collectivités vont avoir les moyens de ces formations alors à ce jour on a on a fait nous en bretagne quelques quelques enquêtes auprès de collectivités locales de différentes tailles d'abord un sur le rgpg c'est une chose les donc sur le rgpd personne n'est prêt et personne n'a des intentions de dépenser un centime pour ça d'accord c'est pas budgété d'accord donc ça comme ça moi c'est clair on évacue le sujet là ok maintenant sur les politiques publiques volontaires voulu par les élus locaux là il ya des lignes budgétaires qui sont qui sont bien sûr débloquées parce que ça fait partie je dirais aussi du rayonnement de la ville on a conscience de ce besoin de volontaire c'est de l'innovation c'est de l'image et puis surtout c'est nécessaire il ya ce qui est imposé par l'administration publique donc l'état sur la modernisation de nos collectivités puis à ce qu'on a envie de faire vis-à-vis nos citoyens vis-à-vis de nos collègues élus et vis-à-vis de ville internet tout simplement parce qu'on est au coeur de ville internet ville internet c'est un fabuleux booster pour nous donner envie d'être innovants tout à fait merci beaucoup un petit mot pour conclure moi je partage complètement ce qui vient d'être produit et notamment un des points que vous avez dit d'une façon sous jacente mais aussi réelle par rapport à la peur la machine va nous prendre notre travail la machine ne prendra pas le travail en revanche si c'est tout dépend comment on le fait si on le conçoit et ça va être intéressant quand il y aura je pense tout à l'heure le secrétaire d'état de la fonction publique ce qui va être intéressant c'est justement de remettre de l'humain si on dégage effectivement des moyens faut pas voir cela en gain de productivité administrative simplement il faut voir l'humain qu'on met derrière je me rappelle il ya longtemps 2004 on était dans un congrès à séoul sur les questions du numérique et il y avait un des intervenants à ce congrès international qui était en train d'expliquer que la poste au japon avait hyper dématérialisé dématérialisé etc et l'intervenant qui est une de conf de l'université japonaise qui expliquait que finalement on regrette parce que les gens reveulent de l'humain et ils étaient en train de travailler sur remettre de l'humain l'informatique c'est pas quelque chose qui tue l'humain c'est quelque chose qui peut le libérer et donner justement ce que vous disiez faire du positif avec les citoyens la plus valorisante la plus valorisante qualitatif très bien je vous remercie beaucoup pour vos interventions merci d'avoir suivi cette web tv on se retrouve cet après midi pour d'autres thématiques